Ce sont deux choses en ce moment dans le monde qui prennent quasiment 95% de l'énergie humaine. L'argent et le sexe. Où que vous regardiez, ça dégouline. Soit d'argent, soit de sexe. Chaque publicité, chaque magazine, chaque livre, est-ce quelque chose de bien ou de mal ? Même 95% est une estimation prudente. Oui, presque 100%. Guruji, ceci est une question qui nous concerne quasiment tous dans nos vies de tous les jours. Elle concerne l'argent. Et pourquoi l'homme est tellement obsédé par l'argent ? Est-il possible de développer une attitude saine vis-à-vis de l'argent si vous pouvez en dire quelque chose ? En quoi l'argent est-il malsain ? L'argent n'est qu'un moyen, n'est-ce pas ? L'homme n'est pas obsédé par l'argent. L'homme est obsédé par ce que l'argent peut acheter. N'est-ce pas ? Ce sont les possibilités que l'argent apporte, que les gens veulent. Ce n'est pas l'argent qu'ils veulent. Les possibilités que l'argent vous donne, n'est-ce pas ? L'accès et la liberté que cela vous donne dans le monde physique que les gens veulent. Donc, le truc, ce n'est pas l'argent. L'argent en tant que moyen, oui. Donc, est-ce que l'argent, c'est mal ? Qu'est-ce que ça a de mal ? C'est nous qui l'avons créé, n'est-ce pas ? Autrement, on aurait pu continuer à échanger en faisant du troc. Comme nos transactions se sont compliquées, le troc est devenu trop compliqué. On a créé la monnaie. La monnaie est devenue trop compliquée. Alors, on a créé une carte. Donc, c'est juste un moyen. Est-ce que c'est bien ou mal ? Ça n'a rien de bien ou de mal. Si l'argent est dans votre poche, ça rend votre vie facile et confortable. Comme vous avez de l'argent dans votre poche, vous êtes assis ici aujourd'hui à penser au développement intérieur et tout. Si vous étiez dans un bidonville sans argent en poche, aujourd'hui, vous ne seriez pas assis ici à faire Shambhavi Mahamudra, n'est-ce pas ? Vous seriez juste en train de vous battre pour faire marcher cette maison. Ou en train de construire un bateau pour flotter dans votre maison. Quelque chose comme ça, n'est-ce pas ? Comme vous avez un peu d'argent en poche, aujourd'hui, vous pouvez être assis ici, peu importe qu'il pleuve. Il va y avoir une inondation. S'il y a une inondation, ce n'est pas grave, on ira à l'hôtel. Comme il y a un peu d'argent dans votre poche, vous avez cette liberté, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas du tout d'argent en poche, cela ne serait pas possible. Donc l'argent n'a rien de mal. Avoir de l'argent dans votre poche, c'est bien. S'il reste dans la poche, s'il entre dans votre tête, ça devient une perversion. Pour la plupart des gens, c'est entré dans leur tête. Et c'est devenu une perversion. Gardez l'argent dans votre poche. Rends la vie facile et agréable. Vous pouvez vous asseoir et méditer. Oui. Si vous avez assez d'argent pour ne pas avoir à travailler pour gagner votre vie demain, vous pouvez juste prendre un mois et méditer, n'est-ce pas ? Ce que l'homme qui se bat pour trouver de l'argent pour se nourrir le lendemain ne peut pas faire, même s'il souhaite le faire. Donc l'argent dans la poche est très bien. L'argent dans votre tête, c'est une perversion qui va vous détruire. Vous devez garder chaque chose à sa place. Ce sont deux choses en ce moment dans le monde qui prennent quasiment 95% de l'énergie humaine. L'argent et le sexe. Ces deux choses consomment en ce moment quasiment 95% du potentiel humain. Est-ce le cas ? Même 95% est une estimation prudente. Oui. Quasiment 100%. Quand l'argent est dans votre poche, c'est bien et agréable. De même, si le sexe est dans votre corps, c'est bien. Mais s'il entre dans votre tête, ça devient une perversion. C'est entrer dans la tête des gens. Ce n'est pas dans leur corps. C'est entrer dans leur tête. Si c'était dans leur corps, ça ne serait pas tout le temps. Ça ne serait qu'à certains moments, n'est-ce pas ? C'est entrer dans leur tête et c'est tout le temps. Ça, c'est une maladie. Si vous savez garder l'argent dans votre poche et le sexe dans votre corps, alors vous allez bien vivre. Vous avez fait entrer ces deux choses dans votre tête, maintenant vous ne pouvez pas bien vivre. Vous allez vivre comme une personne malade. parce que ça va vous gouverner de l'intérieur et vous détruire de très nombreuses façons. Tout ce qui est beau chez vous sera emporté une fois que l'argent et le sexe sont entrés dans votre tête, n'est-ce pas ? En ce moment, voyez-vous que le monde est entièrement peint, soit à l'argent, soit au sexe, au moins la partie civilisée du monde. N'est-ce pas ? Où que vous regardiez, ça dégouline, soit d'argent, soit de sexe. Conduisez juste dans Bombay pour voir chaque publicité, chaque magazine, chaque livre, dégouline soit d'argent, soit de sexe. N'est-ce pas ? Maintenant, ces deux choses, si elles reprennent leur place naturelle, qu'elles devraient occuper, elles ne sont pas un problème. Elles sont bien. Elles ont leur propre beauté. Mais si vous les exagérez dans votre mental, alors tout devient laid. Donc l'argent est devenu un problème parce que vous ne savez pas où le garder. Gardez-le dans votre poche. C'est une bonne chose. Si vous ressentez du stress, de la tension, de l'anxiété, vous devez savoir que votre propre intelligence est retournée contre vous. Si vous comprenez que toute expérience humaine vient de l'intérieur, comment pouvez-vous ne pas vous concevoir à la perfection ? Ingénierie intérieure signifie essentiellement vous amener à un état où toutes les facultés de l'être humain travaillent pour vous, pas contre vous. Sous-titrage ST' 501